bonjour je vais vous raconter l'histoire de les courbeaux les hiboux et les courbeaux écrits par asseyyid mohammed traduit par hegem krim de la part de la série qu'elle il est dim là on raconte qu'il y avait sur une très haute montagne un arbre imposant au voyage et puis dans lequel il y a un groupe de courbeaux près de cet arbre se trouvait une caverne dans laquelle s'est établi un groupe des hiboux mais avec le ton s'accentua entre les deux parties les courbeaux et il arriva que le roi des hiboux et ses compagnons attaquer 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 de nuit le groupe de courbeaux dans leur lit et faisant un grand nombre de sujets et des prisonniers puis au matin les courbeaux qui servit qui se rendit chez le roi et se plaignaient à lui de ce que leur figure subir les hiboux de ce fait il demandait à le roi d'exprimer son avis au sujet de cette affaire pour sa part le roi des courbeaux disposé de cinq ministres auxquels il avait recours lors d'événements inopinés il les consulta alors afin que chacun donna son avis sur l'événement qui se produisit le premier dit le sage est celui lorsqu'il aperçoit un ennemi devant lui ne s'expose pas et n'expose pas autrui au danger et en cela réside son salut et celui de ceux qui l'entourent le sage est celui lorsqu'il aperçoit un ennemi devant lui ne s'expose pas ne s'expose pas et ne s'expose pas et n'expose pas autrui au danger et en cela réside son salut et celui de ceux qui l'entourent quant au second il déclare je ne suis pas d'avis que cela s'appelle que cela s'appelle une fuite de l'eau mais bien au contraire cela représente une entière sécurité le roi ajoutant je ne pense pas qu'il faille quitter et abandonner notre parti mais plutôt nous avons le devoir de le préparer à affronter les soit nous le battons il rebroussera chemin soit c'est soit c'est lui qui a le dessus mais en tout cas on leur a fait le nécessaire pour protéger et contre tout notre patrie puis le roi s'adressait au troisième ministre et toi as tu un avis qui nous aiderait dans la situation dans laquelle nous nous trouvons il répondit au voyant donc des espions qui se forfilent dans les rangs d'un autre ennemi afin de savoir s'ils veulent une trêve une somme d'argent lui versant une rançon chaque année normalement le sage parmi les rois s'il remarque de la part de son ennemi son désir d'obtenir cette rançon se doit de l'anticiper 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 afin de se protéger lui et de son pays ensuite le roi s'adressant quatrième ministre quel est ton avis concernant cette affaire toi il répondit je pense qu'il serait plus illusieux que nous qu'étions notre patrie et que nous séportions l'exil que de nous plier que de nous plier que de nous plier à l'ennemi et que nous regarderaient avec dédain et nous ferait subir le tourment le tourment de la vie je pense qu'il serait plus illusieux voilà que nous quittions notre patrie et que nous séportions l'exil que de nous plier à l'ennemi qui nous regarderaient avec dédain et nous ferait sévrir le tourment de la vie enfin il dit au Seigneur et toi qu'en penses-tu ? il répondit le sage et celui qui ne se estime pas l'affaire de son ennemi et ne se lance pas dans un combat contre quelqu'un de plus fort que lui sans y être préparé d'accord ? et quand à mon avis sur le combat contre notre ennemi les les oko les inventions venaient pas sans savoir mon inversion dans ce dernier de se fait je pense que le fait d'utiliser la Russe est le meilleur moyen pour parvenir à ses fins « Quelle est donc cette ruse pour ne pas venir à ses fins ? » demanda le roi des corbeaux. Le corbeau répondit, « Ô roi, ô roi, ô roi, tu te dois de m'assumer et des coups de bec. » « Devant les autres corbeaux d'Aquin, que tu m'arraches les plumes et la queue, puis que tu m'abandonnes seul sur la racine de cet arbre. » « Et enfin, que le roi et son armée quittent le pays vers une destination que les hiboux ignorent totalement. » Le roi rétorqua comme ça, « Mais, 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 comment, mais, mais, comment pourras-tu supporter cette situation et demeurer tout seul dans un endroit où tu risquerais de périr, de mourir ? » Le corbeau répondit, « J'espère endurer la douleur afin de m'enquérir de la situation des hiboux et d'atteindre les endroits où ils se retronchent, où ils se regroupent. Et par ce biais et par ce motif-là, je pourrais les tromper, puis je reviendrai vers vous. » « Le roi, nous pourrions ainsi lancer une offensive, une attaque contre eux et obtenir de ce que l'on voulait. » Alors, quand la nuit tomba, le roi des hiboux lança une attaque contre les courbes comme d'habitude, comme chaque nuit. Mais ces derniers avaient déjà quitté l'endroit. Puis, lorsque les hiboux entendirent le « gémissement du corbeau », entre guillemets, le gémissement, mais c'est pas comme rien, le roi se dirigea vers lui, l'interrogea au sujet du corbeau et lui dit, « Qui t'as fait cela ? Et pourquoi ? Qui t'as fait cela ? Et pourquoi ? » « Le roi des courbeaux et ses assistants voulaient attaquer les hiboux et il m'a semis l'affaire. » Alors, qui parle ici, bien sûr, c'est « le blessé », entre guillemets. « Le cinquième ministre, bien sûr, du corbeau. » « Le roi des courbeaux et ses assistants voulaient attaquer les hiboux et il m'a semis l'affaire. » « Mais lorsque j'étais contre cette attaque, moi, vraiment, hein, il me suspecta de prendre parti pour les hiboux. » « Et qu'il y avait un contact entre moi et eux, ça veut dire les courbeaux, ça veut dire les hiboux, ça veut dire les hiboux, vous, vous. » « Et me faire subir ce que tu vois, le roi. » « Puis, le roi m'abandonna et son alla ainsi que son armée vers une destination que je suis incapable de vous indiquer. » « J'explique. Le roi des courbeaux, voilà, et ses assistants, ses compagnons, voulaient attaquer les hiboux. » « D'accord ? » « Une sorte de revanche. » « Une sorte de revanche. » « Il m'a semis de vengeance aussi. » « De vengeance, de vengeance. » « Il m'a semis l'affaire. » « C'est moi le responsable de cette attaque. » « C'est moi le chef de cette attaque. » « C'est moi qui va tout faire. » « Mais lorsque j'étais contre cette attaque, moi je suis parmi vous. » « Il me suspecta de prendre parti pour les hiboux, pour vous. » « Et qu'il y avait un contact entre moi et les hiboux, ça veut dire vous. » « Et me faire subir ce que tu vois. » « Puis le roi m'abandonna, le roi de courbeaux, m'abandonna et son alla ainsi que son armée vers une destination que je suis incapable de vous indiquer. » « C'est une sorte de ruse. » « C'est une sorte de ruse. » « Le roi des hiboux consulta certains de ses ministres au sujet du courbeau, puis l'ordonna de traiter le courbeau avec bienveillance et de l'honorer davantage. » « Alors, un feu. » « De trouver là-bas un feu. » « De le jeter sur les portes de sortie des hiboux et celui d'entre eux qui en sortire sera virulé et celui qui restera à l'intérieur en satisfaction. » « Les courbeaux suivirent ses directives. » « Les feux furent allumés dans les foyers des hiboux. » « Tel est le devenir des injustes agresseurs. » « Tel est le devenir des injustes agresseurs. » « Les courbeaux échappèrent ainsi au mal des bouts et vécurent une vie paisible. » « Et c'est donc la fin de ce compte. » « Le plus important, c'est cela. » « Il vaut mieux d'apprendre par cœur. » « Tel est le devenir des injustes agresseurs. » « Les courbeaux échappèrent ainsi au mal des bouts et vécurent une vie paisible. » C'est tout pour le moment. A très bientôt.